Installation à présent de l'équipe gouvernementale, la suite du remaniment intervenu le 1er août dernier. Trois ministres ont pris service cet après-midi. Il s'agit du commissaire de police Mahamadou Sana, désormais ministre de la Sécurité, Roland Somda, nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, et Boubacar Savadogo, désormais ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique. Une nouvelle architecture gouvernementale qui entre dans la vision du chef de l'État. Le constat de toutes ces installations avec Franck Audraogo et Sekouzongo. La déclaration de biens de l'ASE-LC, le décret portant gestion du patrimoine et du personnel en cas de scission des ministères et le certificat de prise de service en mai, Mahamadou Sana, entre officiellement en fonction en tant que ministre de la Sécurité. Une fonction qui exige de lui une adéquation avec la vision du chef de l'État, celle d'assurer efficacement la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, l'identification et la protection des personnes et des biens, la sûreté des institutions, la protection des hautes personnalités, le maintien de la paix et de l'ordre public. Je ne ménagerai aucun effort pour mériter la confiance placée à ma modeste personne, et ce, avec témérité, engagement, don de soi et loyauté. Je voudrais, conformément à la vision du chef de l'État, dire ceci. Préparons-nous à la guerre de haute intensité. Cela exige de tous que nous ayons l'intelligence de situation et que nous soyons des hommes d'action, ingénieux, pragmatiques, mais surtout convaincus de notre appartenance à une seule nation. Ayez comme boussole ces milieux de Burkinabé, des villes et des campagnes, qui rêvent d'un Burkina meilleur. Gardez en mémoire ces vaillantes forces de défense et de sécurité et ces volontaires pour la défense de la patrie qui consentent le sacrifice suprême pour que reste debout le Burkina Faso. C'est dire que le ministre Sana entend poursuivre les différents chantiers en cours dans le domaine de la sécurité avec pour point d'honneur l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces combattantes, l'opérationnalisation de la stratégie de sécurité nationale, le renforcement de la coordination et de la collaboration entre les différentes forces de sécurité intérieures. Au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, c'est Anou Yirtolle, Roland Sonda, qui entre en fonction avec le même engagement pour la patrie. Je m'engage à travailler avec des groupes et patients pour promouvoir les valeurs du sport, soutenir nos jeunes et créer des opportunités d'emploi. Je nous invite une fois de plus à garder à l'esprit que nous avons la capacité de relever tous les défis et de transformer en réalité la vision de son excellence, le président du Faso. Cette vision, c'est celle de faire du Burkina Faso un Eldorado dans dix ans. Le Burkina Faso est déjà riche de sa jeunesse, alors cette vision de transformer notre pays en Eldorado me saurait se faire sans reposer sur sa jeunesse. et je voudrais compter sur notre engagement collectif pour y parvenir. Anou Yirtolle, Roland Sonda, remplace à son poste Dr Boubacar Savadgo, lui qui a désormais la responsabilité de conduire le nouveau ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, conformément à la vision du président du Faso. Lorsque moi j'étais jeune, à l'école primaire, j'entendais mes grands frères et mes parents disent dire que le niveau avait baissé. Mais je me rendais compte déjà que la vie était meilleure à mon temps qu'à leur temps. Lorsque j'étais au secondaire, on nous disait aussi que le niveau avait baissé. Mais je me rendais compte qu'il y avait plus de progrès qu'autant de ceux qui disaient que le niveau a baissé. Et jusqu'à aujourd'hui, j'entends toujours des gens qui disent que le niveau a baissé. Mais je dis que le niveau a peut-être baissé, mais il faut peut-être qu'on s'adapte à notre temps. Parce que nous sommes tous fiers des progrès qui existent. Nous sommes tous fiers d'utiliser les progrès qui existent. Cela veut dire peut-être que le niveau a baissé si on veut rester dans l'ancien temps, mais le niveau a progressé si on veut rester dans le nouveau temps. Engageons-nous pour être dans le nouveau temps. Les qualités, vous les avez. Les qualités, nous les avons. J'espère pouvoir compter une fois de plus sur vous tous pour qu'on puisse accomplir cette mission noble. Ces prises de fonction font suite à la nouvelle composition du gouvernement intervenue le 1er août dernier. Une composition qui permet de prendre en charge les orientations contenues dans la charte modifiée du 25 mai 2024 et aussi les engagements pris par le chef de l'État le 11 juillet dernier lors de son adresse aux forces vives de la nation. Et puis, on va commencer par le 1er à la charte modifiée de la charte modifiée de la charte modifiée de la charte modifiée.